D'abord, ils nous ont répondu qu'ils étaient complètement bookés jusqu'à l'année prochaine. Mais quand ils ont su de quoi il s'agissait, ils ont fini par nous trouver un petit créneau. De 15h à 15h30, il y a le Tube Talk. Ensuite, les vidéos pour les réseaux sociaux. Super ! Et puis, les interviews de 15 minutes chacune. RTL, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Züdeutsche Zeitung. Et enfin, les balances. Tu as validé tout ça ? C'est une salle magnifique qui est réputée dans le monde entier. On a trouvé sa culottée d'investir les lieux seulement pour papoter plutôt que de jouer de la musique. La Philharmonie de l'Elbe n'accueille normalement que des musiciens qui jouent du classique. Et nous, on débarque avec nos micros juste pour faire notre podcast. Montre-leur ce que tu sais faire. C'est vrai. Tu as vu comme on est synchro ? Depuis qu'on a lancé ce podcast, les gens ont l'impression qu'ils nous connaissent. Et ils se permettent de nous poser pas mal de questions indiscrètes. Mais on sait comment gérer ça. Vous étiez surpris des articles qui sont sortis après l'Octoberfest et la visite de Marc à New York. Où vous en êtes tous les deux ? Moi aussi, je trouve qu'il fait beau à Hambourg. Ha 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 !